Je suis tellement fier d'être africain, parce que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. C'était d'abord le rythme, ensuite le message. Dès que je suis tombé sur un anglophone, je lui ai demandé de m'expliquer les chansons de Bob Marley, de Bernie Spie. Puis là, je découvre la lumière, je me dis, l'Afrique a besoin de s'exprimer de cette manière-là. Je pense que le reggae, c'est une musique de combat. Et je pense que dans ce processus d'émancipation du peuple africain, dans ce processus de réveil du peuple africain, le reggae a un rôle très important, et c'est ce rôle-là que j'essaie de jouer avec d'autres que de demain. J'ai vu Bob Marley dénoncer l'état de la société jamaïcaine, dénoncer l'injustice dans son pays, et même aux États-Unis, un peu partout. C'est là qu'est venue cette force. Et puis quand j'ai appris que mon ancêtre, Fakuli Kumba, Fakuli Daba, était le chef de guerre de Sundiata Keïta en 1235, et qu'il a joué un rôle très important, ça, ça m'a donné encore un coup d'énergie, une force encore pour continuer. Vous savez, pour beaucoup de personnes, y compris les Africains, l'histoire de l'Afrique commence par l'esclavage et la colonisation. Ils ont imposé la colonisation, ils ont imposé l'islam et même la religion chrétienne, etc. Tout a été imposé parce qu'en face, les gens étaient plus armés que nous. Sinon, il y avait toute une civilisation en place. Il y avait des royaumes, il y avait des empires. L'Empire du Manding, par exemple, a atteint son apogée en 1235 au XIIIe siècle. Mon attention en tant que jeune, à l'époque, a été attirée par le degré de manipulation des populations. Et donc, voilà, c'est cette année-là que j'ai commencé à écrire des chansons comme « Mange de Crassie », « Plus jamais ça », etc. Et puis voilà, je l'ai sortie et le peuple a adhéré. Et ça a explosé d'abord dans mon pays, ensuite dans la sous-région et après, c'est avec cet album que j'ai signé en France que j'ai commencé les concerts en 1998. Je reviens un peu à la politique pour dire que la démocratie, elle a été acquise dans le sang, elle a été acquise dans l'humiliation. On ne peut pas oublier que les gens sont morts pour que le peuple puisse prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur le continent africain, c'est que les dirigeants même qui sont arrivés grâce à la démocratie sont en train de piétiner la démocratie. Donc, il y a des familles qui ont confisqué le pouvoir. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'il y en a qui ont pris, qui ont confisqué le pouvoir. Moi, je les considère comme des braqueurs. Et donc, c'est ce que je dénonce dans ce titre-là. Où est-ce que tu vas ? Toi-même, tu ne le sais pas. La traversée dangereuse. J'ai une mission, j'en suis conscient. J'ai une voix qui porte. Je viens d'un continent qui vit un paradoxe incroyable. L'Afrique riche et les populations pauvres. Le contraire serait dommage. Avoir une voix comme la mienne et la fermer, c'est être complice de tout ce qui se passe. Je ne peux pas. On est engagés, mais arrivé à un moment, il faut poser des actes. Je me suis dit, il faut que je construise des écoles pour montrer l'importance de l'éducation. Ce n'est pas pour concurrencer les États, mais c'est pour montrer l'importance de l'éducation. Moi, je suis confiant. Je suis tellement confiant que ce continent va s'en sortir un jour quand le peuple va se réveiller et quand le peuple sera uni. Parce que c'est la condition. Désuni, on ne gagnera rien. On sera toujours manipulés. Mais ensemble, on a tellement de pouvoir. Tout ce que je comprends aujourd'hui, c'est parce que je suis allé à l'école. Je pense même que l'ancien colonisateur, quand il a instauré l'école en Afrique, c'était pour avoir des cadres, mais il ne s'attendait pas que ça allait nous réveiller et qu'on allait réclamer l'indépendance, qu'on allait réclamer notre liberté. Je pense qu'il s'y savait, il n'allait pas créer l'école. Nous sommes dans un processus de réveil. Nous avons seulement 60 ans. Ça fait seulement 60 ans qu'on a été libérés de tout ça, de l'esclavage, de la colonisation. Et quand je compare l'âge de la France en tant que nation et aux 60 ans de l'indépendance de l'Afrique, je dis, mais nous sommes un gamin, nous sommes en train de grandir. Quand je compare l'âge des États-Unis en tant que nation à celle de nos pays, je dis, mais il y a l'espoir. Moi, j'ai trop d'espoir. Rastafah, all right.